Bonjour petite vidéo pour parler des options d'adhérence du plateau donc c'est les dernières options qui sont ici donc tout dépendant ce qu'on a comme pièce il est peut-être intéressant d'avoir certains types d'adhérence le premier que je recommande de toujours utiliser c'est la jupe donc la jupe c'est des lignes qui vont être autour des objets je vais juste créer l'aperçu on va pouvoir voir ce que ça donne une fois découpé donc la jupe c'est tout simplement quelques lignes qui vont être tracées autour de mon objet l'utilité de tout ça c'est pour s'assurer qu'il y a du plastique à l'intérieur de la buse puis que l'extrusion s'effectue bien ça n'a pas vraiment de lien avec les pièces qu'on va dessiner donc cette option là personnellement je la mettrais toujours deux lignes c'est suffisant on peut le descendre à 11 si on veut mais c'est tout simplement pour faire une ligne puis s'assurer que l'extrusion fonctionne bien puis il y a du plastique dans la buse qu'il y a pas de blocage de la buse lorsqu'on va commencer l'extrusion l'impression de la pièce les autres possibilités d'options la prochaine c'est la bordure la bordure on peut déterminer le nombre de lignes je vais le diminuer à 10 pour qu'on soit capable de voir ce qui va se passer donc autour des pièces notre imprimante va venir créer des bordures dans la situation où j'utiliserais des bordures pour le robot j'en utiliserais pas parce que la surface de contact de la première couche est quand même grande cependant lorsqu'on va voir ici des petites structures donc si c'est un cylindre qui a 5 mm de diamètre c'est possible que cette pièce se détache facilement du plateau lors de l'impression parce qu'il n'y a pas beaucoup de contact entre la pièce et le plateau puis si jamais la buse accroche un petit peu dans une partie qu'elle imprime bien il pourrait avoir tout simplement le tube qui tombe à terre puis à ce moment là on se ramasse avec des dégâts sur notre imprimante donc pour augmenter la surface de contact lorsque l'imprimante le logiciel va imprimer ou l'imprimante va imprimer la première couche elle va imprimer aussi une bordure qui est en contact avec la pièce qui va augmenter la surface de contact ou d'adhérence avec le plateau et là on va avoir moins de possibilités justement que la pièce se détache donc 10 lignes normalement c'est suffisant mais c'est à vous de voir la dernière option c'est le radeau ce qu'on appelle en anglais le raft donc c'est une structure qu'on devrait utiliser pour deux raisons la première puis ici aucune des deux serait quelque chose que j'utiliserais en tant que tel le radeau lorsqu'on va avoir une très grande surface à imprimer donc qui fait beaucoup tout souvent le plastique va avoir tendance à recourber sur les côtés pour éviter ça le raft va permettre une distribution plus d'une forme de la chaleur lors de l'impression de la pièce ça va donner une bonne adhérence au plateau donc grande pièce on va demander d'imprimé sur un raft le raft se détache facilement puis on va pouvoir l'éliminer par la suite l'autre possibilité si vous avez vraiment des problèmes d'ajustement du nivellement du plateau certains plateaux vont avoir des fois une bosse ou un creux au centre ou quoi que ce soit puis j'ai vraiment des problèmes tout mon plateau est bien ajusté j'ai fait le nivellement du plateau mais il reste qu'à certains endroits j'ai toujours des problèmes d'adhérence parce que c'est pas assez collé ou c'est trop collé donc le raft va probablement corriger parce qu'il va faire une première couche puis en faisant ses premières impressions ça va permettre d'avoir une structure qui est plus droite lorsqu'on va venir imprimer notre pièce sur le dessus donc dernière chose au niveau du radeau ça peut être intéressant dans cette situation là sinon comme j'ai dit tout à l'heure pour ce qui est de la jupe moi je vous recommande de toujours la placer pour s'assurer justement que l'extrusion commence bien puis qu'il y a suffisamment de plastique dans la buse pour faire l'impression qui est correct donc bonne expérimentation